Doit-on développer les qualités de force ou de vitesse d'un athlète pour le rendre plus puissant et donc plus performant ? Ce sujet va vous donner des éléments nécessaires pour comprendre le concept de profil, force, vitesse, puissance en sprint, savoir comment l'évaluer et comment l'interpréter pour individualiser l'entraînement. Comme tous les entraîneurs le savent, le muscle n'est pas capable d'être aussi fort à vitesse basse et à vitesse élevée. Pour savoir précisément quelles forces et puissances l'athlète développe à toutes les vitesses de course, il faut établir son profil individuel. Nous verrons comment nos recherches permettent de le faire et surtout comment les données du profil de l'athlète vont être transférées dans la pratique de l'entraînement.